Bonjour, mon nom est Henry Kelsey. Je suis né en 1667. Je suis un commerçant de feuilles de feuilles anglaise et explorateur. J'ai joué un très grand rôle dans la création de la compagnie à Tunes Bay. Et c'est son histoire. En explorant le plein qui constitue une zone humide entre les États-Unis et le Canada, j'ai rencontré de nombreuses tribus des Premières Nations et plus tard, j'ai commencé avec elle. Je suis le premier Européen à avoir mis les pieds en Alberta et en Saskatchewan. On m'a envoyé une mission pour encourager les Autochtones à commencer avec l'homme blanc. À l'époque, le produit le plus recherché en Europe était bien sûr le pot de castor. Donc, je vais apporter les articles courants d'Europe tels que le tabac, les outils et le bibliothèque. Mathieu et moi-même avons trouvé un lieu appelé Deerings Point, qui est devenu un lieu de très premier plan. J'ai recevait des objets négociables d'avoir un poste britannique, et ces odeurs étaient de rassembler autant de peaux de castor que possible. Ces produits ont été envoyés par l'usine York. J'ai surtout échangé avec les Nahuatl, un tribut de plein. Mon objectif principal était de gagner plus de terres plus riches sud-ouest, où il aurait plus de biens échangeables. Tout au long de mes voyages, j'étais accompagné des cris. Au cours de mon grand voyage, je suis tombé sur le Asinibouin, un buffalo chassant le peuple en Saskatchewan. Tout en explorant le nouveau et vaste pays dans lequel il se trouvait aujourd'hui. Il a dû trouver de la nourriture et il a donc trouvé de bison. En fait, les raisons de buffalo étaient si abondants que c'est presque tout que nous mangions. Et plus tard, il savait que cet abondant était un parc à Aspen. Ce ne vendant pour les commerçants avait également une grande quantité de castor. plus tard, je fais des allers-retours entre Londres et la Nouvelle-France. Après des allers-retours, je suis resté plusieurs années à Fort Albany dans la Baie James. C'est easy que j'ai joué un rôle important seulement dans la Baie Dodson, mais également dans l'industrie du commerce au Canada. C'est fini. 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 C'est fini.